Dans cette troisième vidéo de la série consacrée aux méthodes de création d'arc sur AutoCAD, nous allons voir comment créer un arc grâce à trois méthodes. D'abord à partir d'un point de départ, d'une extrémité et d'un angle décrit. Ensuite à partir d'un point de départ, d'une extrémité et d'une direction tangente au point de départ. Et enfin à partir d'un point de départ, d'une extrémité et d'un rayon spécifié. Dans la zone de dessin que voici, il y a le dessin incomplet d'un carrefour giratoire à trois branches. L'objectif est de relier les extrémités des lignes de droite des branches numéro 1 et numéro 3 grâce à un arc. Pour utiliser la première méthode qui consiste à spécifier un point de départ, une extrémité et un angle décrit, je vais à l'onglet début, puis à l'objet arc. Je clique sur la flèche pour afficher les options de création d'arc, puis je sélectionne l'option départ, fin, angle. Il m'est demandé de spécifier le point de départ. J'effectue un clic à ce niveau pour spécifier ce point de départ. Ensuite, je spécifie l'extrémité de l'arc. Enfin, il m'est demandé de spécifier l'angle décrit par l'arc. Étant donné que nous avions déjà dessiné cet arc dans la précédente vidéo, que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore fait, nous avions déjà déterminé l'angle à décrit par cet arc et cet angle équivalait à 136 degrés. Je vais alors saisir directement 136, puis appuyer la touche entrée. Et voilà, je viens de créer l'arc grâce à la première méthode qui consiste à spécifier un point de départ, une extrémité et un angle décrit. Pour passer à la deuxième méthode, je vais effacer l'arc que je viens de créer. Pour cela, je le sélectionne, puis j'appuie la touche supprimer. La deuxième méthode de création d'arc consiste à spécifier un point de départ, une extrémité et une direction tangente au point de départ. Pour créer à nouveau l'arc, je vais à l'onglet début, puis à l'objet arc. Je clique sur la flèche pour afficher les options de création d'arc, puis je sélectionne l'option départ, fin, direction. Il m'est demandé de spécifier le point de départ. J'effectue un clic à ce niveau pour spécifier ce point de départ. Ensuite, je spécifie l'extrémité de l'arc. Il m'est demandé de spécifier la direction de la tangente à partir du point de départ de l'arc. Pour pouvoir déterminer cette tangente, je vais devoir annuler la commande de création en cours en appuyant la touche échappe. Enfin, je vais créer un rayon de l'arc et qui va partir du centre du carrefour au point de départ. Je fais alors appel à la commande ligne en cliquant sur le bouton ligne. Il m'est demandé de spécifier le premier point. J'effectue un clic au niveau du point de départ de l'arc. Il m'est par la suite demandé de spécifier le point suivant. J'effectue alors un deuxième clic au centre du carrefour qui constitue aussi le centre de l'arc. J'appuie la touche échappe pour quitter la commande ligne. Maintenant, pour obtenir la tangente à l'arc et au point de départ, il va falloir créer une autre ligne perpendiculaire à celle-ci et en ce point de départ. Pour cela, je vais faire appel à l'outil rotation dans le groupe de fonctions modification. Après avoir cliqué sur le bouton rotation, il m'est demandé de sélectionner des objets. Je sélectionne la ligne que je viens de créer puis j'appuie la touche entrée pour valider la sélection. Il m'est demandé de spécifier le point de base. J'effectue un clic à ce niveau pour spécifier ce point de base. Par la suite, il m'est demandé de spécifier l'angle de rotation ou copier référence comme vous pouvez le lire au niveau de la ligne de commande. Mais avant de spécifier cet angle, je clique sur l'option copier afin de créer une copie de la ligne sélectionnée. À présent, je vais saisir –90 comme angle de rotation puis j'appuie la touche entrée. Pourquoi –90 ? C'est parce que sur AutoCAD, les angles positifs sont comptés dans le sens trigonométrique ou antihoraire ou plus simplement le sens opposé des aiguilles d'une montre. Et comme je voulais effectuer la rotation dans le sens contraire, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre, il fallait alors ajouter le signe négatif. Maintenant que j'ai tracé la tangente qu'il m'était demandé de spécifier, je peux reprendre la création de l'arc. Pour cela, je retourne à l'objet Arc. Je clique sur la flèche pour afficher les options de création d'arc. Puis, je sélectionne l'option Départ-Fin-Direction. Il m'a demandé de spécifier le point de départ. J'effectue un clic au point d'intersection des deux lignes perpendiculaires qui viennent d'être créées. Ensuite, je spécifie l'extrémité de l'arc et il m'a enfin demandé de spécifier la direction de la tangente à partir du point de départ de l'arc. Pour cela, je vais cliquer sur l'extrémité de la deuxième ligne créée et voilà mon arc créé à partir du point de départ, de l'extrémité et de la direction tangente au point de départ. Maintenant que j'ai complété le dessin du carrefour avec l'arc, je peux effacer les deux lignes qui m'ont servi dans ce sens. Et pour enfin passer à la troisième méthode, je vais effacer l'arc que je viens de créer. Pour utiliser la troisième méthode de création d'arc qui consiste à spécifier un point de départ, une extrémité et un rayon, je retourne à l'objet arc. Je clique sur la flèche pour afficher les options de création d'arc puis je sélectionne l'option départ, fin, rayon. Dans la zone de dessin, je spécifie le point de départ de l'arc, l'extrémité de l'arc et son rayon en effectuant un clic au centre du carrefour. Et voilà, je viens de compléter le dessin du carrefour en créant un arc grâce à la troisième méthode. Pour vous permettre de vous entraîner, je mettrai en description le lien vers le fichier utilisé dans cette vidéo. Et si vous venez de me découvrir ou souhaitez en apprendre davantage sur AutoCAD, abonnez-vous. Sur ce, gardez votre singularité et restez créatifs.